Musique Injustice les dieux sont parmi nous, tome 4, année 2, deuxième partie, édité par Urban Comics dans la collection Urban Games et disponible en librairie, comic shop et sur internet depuis le 9 octobre 2015. Vous pourrez retrouver dans ce hardcover de 184 pages les numéros 7 à 12 de Injustice année 2 scénarisés par Tom Taylor et dessinés par Bruno Redondo, Mike S. Miller, Alejandro González et Thomas Derenic ainsi que l'annuel numéro 1 scénarisé par Marguerite Bennett assistée de Tom Taylor et dessiné par David Yardine, Daniel HDR, Vicente Sifuentes et Mike S. Miller. En bonus, tout comme pour le tome précédent, Urban nous propose les versions ancrées des couvertures de chacun des 6 numéros contenus dans ce tome. Côté scénario, la montée en pression tout au long du tome précédent atteint son apogée avec l'affrontement cataclysmique et ses conséquences entre Superman, ses alliés et la résistance menée par Batman. Une fois n'est pas coutume sur ce titre, Tom Taylor nous livre un récit spectaculaire, très rythmé et dont la liberté quasi totale dans le développement de ses personnages renforce encore davantage le fait qu'on ne peut juste pas arrêter de lire ce tome avant d'être arrivé à la fin. Un vrai condensé d'émotions puisqu'on a droit à du comique, du sentimental, du mensonge et forcément du tragique et plus on avance dans l'histoire et plus la dimension épique de cet affrontement s'impose tout naturellement. Les différentes situations et face à face sont d'une efficacité redoutable mettant en avant chacun des personnages mais sans que jamais l'un d'entre eux ne s'impose plus au premier plan qu'un autre. Résultat, le lecteur s'attache aux différents protagonistes principaux mais à chaque fois pour des raisons différentes. Un tour de force superbement écrit par Tom Taylor. Pour celles et ceux qui ont joué aux jeux vidéo avant de lire le comics, on commence à découvrir certains éléments de ce dernier dans ce tome et c'est aussi un des points très plaisants parce que les raisons de ces choix tiennent complètement la route et sont en fait la suite logique d'un enchaînement d'événements depuis déjà plusieurs numéros. Les twists scénaristiques sont aussi inattendus que maîtrisés et même quand ça peut passer à première vue pour un choix facile, le scénariste en fait une séquence émotion très forte et intelligente. On pourra reprocher le fait que l'annual soit placé à la fin du volume alors qu'il raconte des événements survenus avant ceux présentés dans ce tome 4 mais c'est un choix que je trouve compréhensible au vu du contenu qui sans être indispensable reste une lecture très agréable. Côté dessin, si dans le tome précédent on ne comptait que deux dessinateurs pour l'ensemble des numéros, cette deuxième partie de Injustice Année 2 voit intervenir 7 artistes au total dont 4 rien que pour l'annual. C'est d'ailleurs ce dernier qui retombe logiquement dans ce que j'avais le plus reproché au premier tome de la série à savoir un changement d'artiste plutôt dérangeant d'une page à l'autre à cause d'un style assez différent. Même s'il est vrai que la colorisation et l'ancrage moins changeant aident à homogénéiser la partie graphique, certains changements d'artiste en plein milieu d'une scène restent quand même très trop flagrants et parfois ça surprend. En revanche pour ce qui est des numéros réguliers j'ai été beaucoup moins gêné. Bruno Redondo est présent sur quasiment tous les numéros sauf un seul et même s'il ne réalise pas les numéros en entier j'ai trouvé le changement d'artiste plus discret visuellement. Dans l'ensemble le travail des dessinateurs est plutôt correct, les combats dantesques et violents sont bien retranscrits, les personnages sont expressifs et malgré quelques mâchoires un peu de travers on a le droit à des planches bien travaillées et détaillées. Pour conclure selon moi, Injustice les dieux sont parmi nous tomes 4, année 2, deuxième partie tient toutes ses promesses en apportant une suite épique et intense au tome précédent, concluant cette deuxième année de façon aussi spectaculaire que la première sans jamais donner l'impression de se répéter. Tom Taylor s'amuse comme un fou avec ses personnages et cet univers, combinant dans un dosage idéal tous les ingrédients qui font d'une série une réussite. Un vrai régal en tant que lecteur qui nous fait occulter les quelques bémols graphiques pour moi un peu plus présents en ce quatrième tome. Mais ça n'empêche pas la série Injustice d'être un incontournable, c'est même tout le contraire, alors si c'est pas déjà fait, n'attendez plus, lisez Injustice. Injustice d'être un incontournable, c'est pas déjà fait, n'attendez plus, lisez Injustice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada